Si la nouvelle avait fuité il y a quelques jours, Jean-Paul va confirmer s'être bien séparé de Maria lors de la première partie du bilan de l'amour et dans le pré. Et pour bien comprendre ce qu'il s'est passé entre eux, des images inédites de leur voyage au Portugal vont être diffusées. Cette année dans l'amour et dans le pré, impossible d'être passé à côté de Jean-Paul. L'attachant mais très maladroit agriculteur est vite devenu l'un des chouchous de la saison. Et on aurait pu croire à un happy ending pour lui dès lors qu'il s'est retrouvé seul avec sa prétendante Maria. Mais au fur et à mesure de l'aventure, plus rien ne se passait comme espéré. Après un gros clash survenu lors de sa visite chez sa belle, la production a bien tenté de raviver la flamme entre eux en les envoyant au Portugal pour un week-end romantique. Malheureusement, cela a davantage signé la fin de leur histoire. Maria, je l'ai perdue dans le voyage que nous avons fait, a admis Jean-Paul à Karine le marchand lors de la première partie du bilan, attendu le 13 novembre prochain sur M6 mais déjà disponible sur 6Play Max. Afin d'analyser les problèmes rencontrés, l'animatrice a partagé des images inédites. On y retrouve donc Jean-Paul et Maria au Portugal, où tout allait de mal en pire. La faute à l'attitude peu élégante de l'éleveur. Qu'il s'agisse de phrases blessantes ou d'un comportement trop agité, Jean-Paul a complètement agacé sa belle. Au début, je le regardais avec mon cœur tout allait bien et maintenant je le regarde avec mes yeux et non, non. Il y a des trucs qui me déplaisent. Il est indifférent à moi. Il y a quelque chose qui cesse de briser, a-t-elle confié face caméra. Et d'ajouter, il me fatigue. Il n'a fait zéro effort, il n'y a pas de solution. Je suis un petit peu à bout. La rupture définitive actée pour Jean-Paul et Maria, le point de non-retour a été atteint lors d'une soirée au restaurant où une discussion cesse d'imposer. J'ai rencontré en toi deux personnes. Celles que j'ai rencontrées au speed dating n'est pas la même après. Tu avais dit que tu avais beaucoup d'amour à donner et je ne l'ai pas ressenti. Donc, tu m'as vendu du rêve quelque part. J'y ai mis tout mon cœur et je suis extrêmement déçue, lui a confié Maria. Ce à quoi Jean-Paul a répondu sans retenue, je suis content que tu commences cette discussion parce qu'à la fin de la soirée, je devais te dire que nous ne sommes pas compatibles et donc je suis content de finir cette histoire. Tu ne me conviens pas. En plus d'être cash, la figure de l'émission a ensuite commencé à draguer ouvertement la serveuse, lui assurant quel était le genre de femme qu'il lui fallait. Le tout devant Maria bien sûr. Je n'avais jamais rencontré de goût jamais si esti fait, a-t-elle alors lâché. C'est n'était trop pour elle, ce soir tout est fini entre nous. Je te quitte pour toujours. Pour Jean-Paul, le voyage s'est alors terminé dans les pleurs. Je suis en train de réaliser que je perds Maria et je suis vraiment désolée de lui avoir fait du mal. Je mets ne veux terriblement. J'y croyais. En rentrant et en me remettant dans le travail, peut-être que j'arriverai à l'oublier. Mais ce n'est pas gagné, a-t-il déclaré après coup. En visionnant ces images, Karine le marchand n'a pas pu cacher sa déception. Durant le voyage, tu as été odieux. Tout ne semble toutefois pas perdu pour Jean-Paul puisque l'animatrice a laissé entendre qu'une bonne nouvelle avait fini par arriver dans sa vie. Affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada